Le Jeûne des Apôtres C'est la fête des apôtres en commémoration du martyr des saints apôtres Pierre et Paul, le cinquième jour du mois Copte Habib qui correspond au 12 juillet. Et à cette occasion, j'aimerais aborder le thème suivant, le Jeûne des Apôtres. 1. Que personne ne prenne à la légère le Jeûne des Apôtres. C'est le plus ancien Jeûne que l'Église chrétienne ait jamais connu. 2. Le Christ l'avait évoqué en disant, les amis de l'Époux peuvent-ils s'affliger tant que l'Époux est avec eux ? Les jours viendront où l'Époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. 3. Les Apôtres ont jeûné en commençant leur service ecclésial. Tout comme notre Seigneur qui a commencé son ministère public après avoir jeûné 40 jours sur la montagne. 4. Le Jeûne des Apôtres est donc un jeûne ecclésial spécial pour le service et pour l'Église. L'apôtre Saint-Pierre nous raconte qu'il eut faim et voulu manger. Et alors qu'il avait faim, il vit le ciel ouvert et eut une vision comme quoi les païens pouvaient être acceptés et devenir chrétiens. 5. Le Jeûne des Apôtres était également accompagné par l'œuvre et la venue du Saint-Esprit. 6. Pendant qu'il célébrait le culte du Seigneur et jeûnait, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabé et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés ». 7. Le Livre des Actes et des Apôtres nous révèle ce qui suit. 8. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir Barnabé et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendir à Céleu-ci. 9. Donc, le Jeûne des Apôtres est caractérisé par l'abstinence, la prière, l'œuvre du Saint-Esprit et le service ecclésial. 6. Le fait que l'Esprit-Saint œuvre pendant le jeûne nous réjouit. 7. Qu'il s'agisse de l'appel divin durant le jeûne, de l'ordination des serviteurs de l'Église qui s'accomplit pendant le jeûne, ou des serviteurs de l'Église qui jeûnent avant de commencer effectivement leur ministère. 7. Par ailleurs, il existe d'autres genres de jeûne. Le jeûne propre à la conversion et au repentir comme celui de Jonas, le jeûne de l'humiliation et de la modestie mentionnés dans le livre de Joël, des jeûnes particuliers pour demander une faveur spéciale comme le jeûne d'Esther, ainsi que le jeûne pour l'exorcisme comme le Seigneur l'a indiqué. Quant à cette espèce-là de démon, elle ne sort que par la prière et par le jeûne. 8. Certains jeûnes se pratiquent afin de recevoir une grâce divine particulière durant ou avant certains sacrements de l'Église, comme le baptême, la confirmation, l'eucharistie et le sacerdoce. 9. Le jeûne des apôtres est important car il permet d'en apprendre la nécessité et l'utilité en vue de l'exercice de leur ministère. 10. Et finalement, nous jeûnons afin que Dieu intervienne et nous soutienne. 10. Pour offrir un ministère spirituel acceptable à ses yeux et également pour mettre à l'épreuve nos faiblesses. En conclusion, chers frères et sœurs, demandons à notre Seigneur Jésus qu'il accepte notre jeûne comme il l'a accepté le jeûne de nos saints pères, les apôtres, et gloire à lui maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Sous-titrage ST' 501